Musique Ce qui m'impressionne le plus, c'est quand il nous a répondu, ça c'est déjà une bonne initiative. Et ce qu'il a écrit aussi, parce qu'il a dit, c'est-à-dire, si tu te demandes plus, ça ne vaut pas mieux que quand toi-même tu pars regarder. Donc aujourd'hui, on a eu l'opportunité de pouvoir venir ici et voir. Moi, je ne suis jamais venu avant. Donc on voyait les médias étrangers qui parlaient de Xinjiang. Moi, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas faire une conclusion. Maintenant, on a eu l'opportunité de pouvoir venir voir. C'est pas vraiment ce que les médias étrangers disent. J'ai vu ça de mes propres yeux et j'en ai même les photos, tout ça, dans mon téléphone. Je suis sûre que pour obtenir une compréhension de Xinjiang's réalité, la meilleure façon est de venir ici, personnellement, et parler avec les locaux. Les gens ici sont très amoureux. Tout est ouvert pour nous. Nous avons fait beaucoup d'interviews avec les locaux. Certains sont des étudiants, certains sont des artistes, certains sont des farmers. Et ils nous ont tous dit différentes histoires de ce que nous entendons souvent sur les médias, sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. Et j'attends à ces derniers jours ici. Je pense que ça rentre dans le message de l'aile du président Xi pour nous faire découvrir la vraie Chine sur tous ses angles. Je pense que pour moi, ça nous montre que la Chine, c'est pas juste Pékin ou Shanghai. Il y a plusieurs. C'est aussi une diversité. Par exemple, je sors de Shanxi. Je reviens aussi de Ningxia il y a deux jours. C'est totalement différent. Ils ont leur éthique, ils ont leur philosophie. Et je pense que leur politique de développement est adaptable. C'est très intéressant. Et ce type de visite, ça nous montre une autre image de la Chine. Une diversité. Donc je pense que c'est une pièce de puzzle de plus. Parce que pour moi, je vois mon expérience chinoise comme un puzzle.